Vous les connaissez maternelles, aimantes, protectrices avec leurs enfants dans les séries, mais savez-vous que bon nombre de ces actrices n'ont pas d'enfants dans la vraie vie ? Le métier d'acteur est très prenant et demande beaucoup d'investissement tant au niveau du temps qu'au niveau psychologique. Pour la plupart de ces actrices, le fait de ne pas avoir encore d'enfants est un choix de leur part. Elles sont pour le moment concentrées sur leur carrière et donner naissance ne sont pas leur priorité actuellement. Pour d'autres le problème est tout autre, soit elles ont du mal à avoir des enfants ou elles sont célibataires et n'ont pas encore trouvé le bon partenaire pour se poser et avoir des enfants. Alors voici la liste de 14 actrices qui n'ont pas encore d'enfants dans la vraie vie. 1. Maïté Peroni La célèbre actrice et chanteuse mexicaine de 39 ans, Maïté Peroni n'a pas d'enfant. Maïté Peroni garde sa vie très privée cependant, on sait que l'ancien membre du groupe Rebelle n'a jamais été marié. Et comme elle l'a toujours dit le fait d'avoir des enfants n'a jamais été sa priorité et préfère toujours se concentrer sur sa carrière. Actuellement Maïté est en couple avec le producteur André Stovar avec qui elle semble vivre une relation stable. 2. Denise Bezal L'actrice turque de 31 n'en a pas encore d'enfant. Mariée depuis 2019 au musicien Barry Surtsou, le couple n'a pas encore décidé de fonder une famille. Ils sont très proches et heureux comme au premier jour. 3. Nessian Atagoul Du fait qu'elle interprète des rôles de maman dévouée, aimante et très protectrice, beaucoup des fans de Nessian croient qu'elle est déjà maman dans la vraie vie. Mais non, l'actrice turque de 30 n'en a pas encore d'enfant avec son époux Kadir Dogoulou mariée depuis 2016. 4. Catherine Siachoc Mariée depuis plus de 25 ans avec l'acteur Miguel Varoni, Catherine Siachoc et son mari n'ont jamais eu d'enfant. Une décision volontaire que les deux acteurs ont pris de ne pas avoir d'enfant. Cette question a beaucoup taraudé leurs fans qui ont toujours voulu savoir pourquoi ils n'ont jamais eu d'enfant. A cette question Miguel a récemment répondu dans une interview. « Cela ne nous intéresse pas, car nous avons le droit de ne pas vouloir d'enfant. Si un couple ne veut pas d'enfant, ni d'adopter, je pense qu'il mérite le respect. » Miguel Varoni et Catherine Siachoc forment l'un des couples les plus stables du show business. 5. Mariana Seohan L'actrice mexicaine qui interprète le rôle de la sulfureuse Oriana Barra Montiel dans la série Amour Océan n'a jamais été mariée et n'a pas d'enfant. Dans une interview avec Lucia Mendez, l'actrice de 46 ans a révélé qu'à un moment de sa vie, elle avait pensé à la maternité, mais qu'elle avait décidé de se consacrer corps et âme à sa carrière professionnelle et avait mis de côté son désir d'être enceinte. Mais comme une femme prévenue en vaut deux. Il y a quelques années, elle a congelé ses ovules au cas où elle aimerait un jour avoir des enfants. 6. Beren Saat L'actrice turque de 38 ans Beren Saat est mariée à Kenan Dogulu depuis 2014. Ils n'ont pas d'enfant. On ne sait pas encore si ne pas avoir d'enfant dans la relation de couple est un choix ou un problème de santé. 7. Magida Issa Magida Issa, l'inoubliable diablesse dans la série Catalina, était mariée avec Mijay Mulkey de 2008 à 2012 mais n'ont jamais eu d'enfant. L'actrice qui a maintenant 41 ans est toujours concentrée sur sa carrière et n'a pas encore d'enfant. 8. Adriana Fonseca Actrice typique dans le rôle de la mère devouée, Adriana Fonseca âgée de 43 ans est mariée à Iker Calderon depuis 2012 n'ont pas d'enfant. En 2013, Adriana Fonseca a traversé l'un des moments les plus douloureux de sa vie, elle a perdu le bébé qu'elle attendait avec son mari Iker Calderon. Adriana Fonseca a perdu le bébé alors qu'elle était enceinte d'un mois et demi. En plus de la douleur émotionnelle qu'elle a vécu, cet événement a laissé des séquelles sur son corps qui l'empêchent d'être mère naturellement. L'actrice mexicaine a avoué que les complications qu'elle a subies pour avoir des enfants l'ont non seulement affecté elle mais aussi son partenaire. Quant au niveau personnel, Adriana n'abandonne pas son idée d'être mère. 9. Litsi Litsi, la célèbre actrice mexicaine connue pour ses rôles tendres dans les feuilletons n'a pas d'enfant dans la vraie vie. A 39 ans et après 4 ans de relation avec le réalisateur de télévision James Segura, Litsi aspire à devenir mère. J'ai toujours pensé que je voulais fonder ma propre famille. Il aime beaucoup les enfants et, bien sûr, j'aimerais avoir un enfant à moi, a déclaré l'actrice dans une interview. En attendant le bon moment pour devenir mère, Litsi se contente d'exploiter cette facette dans la fiction, où elle incarne une mère en difficulté et battante dans ses télénovlas. 10. Angélique Boyer La célèbre actrice franco-mexicaine âgée de 34 ans, Angélique Boyer n'a pas eu d'enfant. Bien que cela fait plus de 8 ans qu'elle est en couple avec l'acteur Sébastien Rouly, l'actrice a toujours dit qu'elle ne voulait pas d'enfant. Angélique fait partie des actrices qui ont exprimé publiquement qu'elle ne souhaitait pas avoir d'enfant, du moins pour le moment. Car elle ne se sent pas préparée à avoir la responsabilité de s'occuper d'un enfant et de l'élever. En plus elle préfère se concentrer sur sa carrière professionnelle. Même si de nos jours de plus en plus de femmes prennent la décision de ne pas devenir mère, c'est encore un sujet tabou. Mais pour Angélique Boyer ce n'est pas le cas et elle est claire sur le sujet que pour le moment elle ne veut pas devenir mère, car son métier est très exigeant. L'actrice mexicaine de 36 ans Livia Brito n'a pas d'enfant et comme plusieurs autres actrices elle préfère pour le moment se concentrer sur sa carrière professionnelle. 12. Anna Brenda Contreras Encore une autre actrice de 35 ans qui n'a pas d'enfant et met en priorité sa carrière professionnelle. Anna a déjà répondu qu'elle aimerait fonder une famille avec un ou plusieurs enfants. Anna Brenda Contreras reconnaît que ses parents lui ont inculqué des coutumes et des croyances qu'elle suit encore aujourd'hui ce qu'elle aimerait inculquer lorsqu'elle aurait ses propres enfants. Qu'ils soient biologiques ou adoptés. 13. Carmen Villalobo L'actrice colombienne de 39 ans Carmen Villalobo a eu une longue relation de plus de 10 ans avec son compagnon de longue date, Sébastien Caicedo. Ils se sont même mariés en 2019 mais malheureusement le couple a divorcé en 2022. Mais durant tout ce long moment tous les deux n'ont jamais eu d'enfant. Depuis le début de leur relation, y compris les années où ils étaient mariés, Carmen Villalobo et Sébastien Caicedo formaient l'un des couples les plus stables du divertissement. Beaucoup de leurs fans leur ont demandé avec insistance quand ils allaient avoir un enfant, car chaque jour ils se montraient plus amoureux que jamais. Cependant, devenir parent ne faisait pas partie de leur priorité. Carmen n'a jamais nié que parfois elle avait envie de devenir mère, mais qu'à d'autres moments, elle préférait garder son calme sans cette grande responsabilité. Elle et Sébastien n'avaient-on compris qu'en raison de leur profession il n'était ni facile ni simple de s'occuper d'un bébé. C'est pourquoi ils ont préféré avoir des animaux de compagnie, qui sont devenus une partie importante de leur maison. 14. Carolina Gaëtan Carolina Gaëtan, l'actrice colombienne connue pour son rôle de Catalina la Petite dans la série du même nom, a 38 ans et elle n'a pas d'enfant. Après 6 ans de mariage, l'actrice a mis fin à sa relation avec Nicolas Moreno. Les rumeurs de séparation ont commencé lorsque l'actrice a été vue débarquer seule en Colombie, laissant son mari aux Etats-Unis, où ils ont vécu ensemble pendant des années. Depuis lors Carolina a de nouveau retrouvé l'amour. Carolina a également déclaré qu'ils n'envisageaient pas d'avoir d'enfant pour le moment, car les deux se sentent totalement libres et profitent du bon temps en couple. Alors êtes-vous surpris que ces actrices n'aient pas encore d'enfant ? Et quelle est votre actrice préférée ? Laissez vos avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501